Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour l'Alphabet Challenge version DIY avec le A de Anana Donc on va tester une nouvelle façon de filmer, vous me direz en commentaire si ça vous plaît Mais je vais vous inclure en même temps ici, comme ça vous voyez mes mains et vous voyez ma face Alors toutes les vidéos ne seront pas comme ça, puisque comme j'ai dit en vlog, quand je filme et que chérie est là en train de regarder le catch, le foot, ou qu'il joue Si j'ai le son je suis censurée d'office, voilà, mais voilà, je me suis dit on va tester comme ça, vous aurez et ma face et mes mains Donc ça peut être sympa, je vais mettre mes mails pour avoir une page claire sur le PC pour faire un peu plus de lumière Et voilà, donc il y a le petit reflet normalement ici sur la plaque blanche, mais quand je vais travailler dessus, normalement vous auriez pu le voir Voilà, donc au départ j'avais dit que je vous ferais un petit pot Ananas et finalement je vais décider de faire un porte-clés Voilà voilà ! De rikiki à faire, mais, et assez rapide je pense, mais ça peut être sympa Donc je vais prendre du, la Fimo de chez Action, parce que j'ai pas encore su mes Fimo, Fimo Mais je vais mettre un petit bout dans le verre de celle de chez Amazon, mais celle de chez Amazon c'est vraiment du caca Elle ne tient absolument pas, elle ne tient pas, tout simplement, elle craquelle de partout, elle s'effrite Donc je la mélange toujours avec celle de Action pour que mes pièces restent entières Et je mélangerai après avec la Fimo Voilà voilà ! Bon, il faut déjà que j'arrive à l'ouvrir, avec un dos handicapé en plus Donc il ne va pas trop me falloir de verre, donc je vais juste prendre un petit bout Un petit bout du verre de chez Action qui est beaucoup plus malléable et qui a une meilleure tenue aussi C'est pour ça que les ananas je vais les faire qu'avec Action, parce que sinon c'est pas possible Et je vais donc mélanger les teintes, ce qui est très dur et très long à faire On va prendre du jaune, donc là pareil, il ne faut pas énormément Puisque c'est quand même des porte-clés, donc il ne faut pas qu'il fasse 15 tonnes Donc je vais prendre la moitié d'un pain, comme ça, ça fera un quart par... Par ananas Donc on va la ramollir un peu... Alors on est parti, je vais faire une bouboule que je vais écraser un tout petit peu en ovale, comme ça Il faudra que je nettoie avant de cuire ma Fimo Voilà, je pense que là la forme, ça fait un anache, un anache Je vais prendre quand même un tout petit bout de poule, de fil de fer Voilà Pour faire tenir le verre sur le boi ananas Alors Je vais déjà faire la forme de mes Wannanas Oh, il y a du verre dessus Et je vais donc faire des carré, des résils Je ne sais pas trop comment ça s'appelle Des petits carrés des Wannanas Ok Bon, c'est un ananas un peu biscourne On va le faire une autre étape Je ne sais pas si c'est mieux Non ... No Saip Je ne sais pas si croyant ... Il faut écraser mon moignonneuse. Voilà, on va pouvoir passer au feuillage, donc là on ne va pas trop s'embêter, je vais faire une carotte, et donc c'est à cet instant après 12 minutes de vidéo que je viens de rendre compte que j'ai oublié d'allumer l'enregistrement des mains. Donc je recommence ça et je vous inclue le travail en même temps que ce que je vous ai dit juste avant parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. On va rattraper un petit peu ma connerie. Donc voilà comment je vais faire les feuilles, je pense que c'est assez, je vais juste peut-être resserrer un peu ici. Donc là je passe juste mon petit poutier. Maintenant, mais merde, ça va être pour les poutiers. Alors l'idéal, entre les deux, ça serait de mettre un point de colle pour la fimo, mais je n'ai pas encore reçu, donc je fais comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ecoutez, ce n'est pas trop mal, pour un petit boi nana. Donc là je vais essayer de le lisser encore un peu plus, je fais l'autre. Cuisson, laisser refroidir, je vernis, je les mets sur leur support et je vous montre ce que ça donne. Et voilà. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez des petits ananas en commentaire et dites-moi si le challenge est réussi. Voilà. Alors ce ne sera pas toujours des petites pièces comme ça. Il y aura de temps en temps des plus grosses pièces. Là, le prochain pour B, c'est une licorne bonbon. Donc là, je vais aussi pouvoir m'amuser. Mais là, j'avais vraiment vu faire les petits porte-clés ananas. Je vois pourquoi ça m'a toqué. Quand j'ai vu, parce que j'ai plein de petits anneaux de porte-clés comme ça que je récupère quand j'achète. Le mâchouillement que vous entendez, c'est Riley qui joue dans le canapé. Avec je ne sais pas quoi. Quand j'achète des porte-clés pour me servir comme petite bucuserie sur mes décos, je garde tous les anneaux. Donc du coup, j'en ai pas mal. Voilà, voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501